Soit dit en passant, ce pays-là, on se connaît. La plupart des leaders politiques de ce pays, les plus charismatiques, ont acheté des partis. Ils ne l'ont pas créé. Partis en vente. En vente libre. 10 millions, 15 millions, 20 millions, 100 millions, 300 millions. Des partis ont été achetés à ces prix en Guinée par des cadres pour faire acte de candidature aux élections. Ça encourage la corruption et le bradage de nos ressources. Un parti. La Guinée, c'est le seul pays du monde que j'ai visité où le parti s'achète. C'est parce que nous avons fermé la loi et créé de l'autre côté la pagaille. Mais si le parti s'achète, les narcos peuvent acheter le parti aussi. Qu'est-ce qui les empêche ? Qui sait s'ils n'ont pas de parti acheté ? Dans les sacs cachés. Faire un lien entre la candidature de qui c'est qui que ce soit par rapport à l'instauration de la candidature indépendante, je pense que si on n'a pas de mauvaise volonté, il n'y a pas de lien. Si le parti s'achète, qui ne peut pas acheter le parti ? Donc, la candidature indépendante n'a aucun lien avec l'affaire de narcos, parce que la candidature indépendante est encadrée, et sérieusement encadrée. Vous savez, chers journalistes, qu'il y a des partis en Guinée que leurs collègues partis appellent les partis de salon. Il y a des partis, depuis qu'on a commencé à faire les élections en Guinée, ils n'ont jamais eu 5000 voix aux élections. Nous, on va instaurer, la loi va instaurer le parrainage pour les candidats indépendants. Pour être candidat indépendant, il faut présenter un nombre de signatures correspondant à au moins 1% des électeurs inscrits sur la liste électorale sur le plan national. Ça fait environ 40 000 ou 50 000 signatures. Celui qui a 40 000 et 50 000 signatures n'est-il pas plus pertinent qu'un parti de salon ?